Ivarien Ivarienne bonjour nous sommes aujourd'hui 4 août 2020 et j'ai vu passer une vidéo bon de toutes les façons nous sommes actuellement dans un tournant très très important et très décisif ce qui ce qui va faire que les informations vont s'accélérer et amener nous autres là à nous imposer à vous chaque jour même s'il faut faire des vidéos chaque jour même s'il faut que j'en fasse le matin et le soir je les ferai moi je travaille à partir de 13 heures donc j'ai le temps le matin de faire des vidéos avant d'aller au travail et quand je reviens le soir je peux faire des vidéos nous sommes dans un moment très 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 délicat actuellement relativement à l'histoire de notre pays il va falloir donc qu'on soit très 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 extrêmement prudent et méfiant je vais vous dire pourquoi je viens de voir passer une information qui est très dangereuse très dangereuse pour la cohésion sociale et je dis toujours que c'est avec le passé qu'on construit le présent et c'est avec le présent qu'on fait la projection dans le futur un peuple qui oublie son histoire un peuple qui réunit son passé est condamné à le revivre l'histoire de notre pays est tellement récente qu'on ne peut pas jouer aux amnésiques il ne faut pas céder à la tentation de déverser du vénin à tout va mais avant de continuer je vais vous faire écouter une chanson et puis je vais vous présenter deux éléments que j'ai vu passer sur facebook et que je considère comme étant des bombes à retardement il faut donc qu'on anticipe il faut donc qu'on anticipe et très vite merci beaucoup à dicaël feu dicaël liade dont je viens d'utiliser la chanson c'était réconciliation nationale à l'entame de cette vidéo j'ai dit que nous sommes actuellement dans un processus très 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 délicat et il faut que nous fassions très attention aux informations qui vont circuler et qui ont commencé à circuler c'est avec le passé qu'on construit le présent et c'est avec le présent qu'on se projette dans le futur un peuple qui ignore son passé un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre l'histoire de notre pays est tellement récente que nous ne devons pas jouer aux amnésiques les mêmes causes produisent les mêmes effets et nous oublions tellement vite que quand les co les effets commencent à s'accumuler nous ne prévoyons pas les effets qu'ils vont avoir excusez moi j'ai eu un appel m'asseur je sais que quand tu vas quand tu vas écouter la vidéo après tu sauras que c'est toi les causes sont en train de s'accumuler ne sont pas surpris qu'on va voir les mêmes effets que nous avons déjà vécu souvenez vous avant les élections ou bien juste après les élections de 2000 comme par enchantement il ya un certain groupe d'individus qui ont découvert un charnier à yopougon et au lieu d'aller informer la police et la gendarmerie et les pompes funèbres ils ont appelé radio france internationale c'est rfi qui a donné l'information et c'est après ça que la police a su qu'il y avait un problème les gens qu'on a découvert là bas on a dit qu'on les avait tués et que c'était des musulmans les morts là on avait réussi à déterminer leur religion mais après pendant l'autopsie on a vu que ces gens avaient de l'eau dans les poumons ce qui voulait dire qu'ils sont morts dans l'eau or il y avait eu le combat guéry robert et compagnie plein de personnes avaient été tués parce que on avait tiré à balles réelles moi même j'étais là bas aussi j'étais à la place de la république j'étais sur le pont de gaulle j'étais sur le pont faux boigny les gens ont tiré à balles réelles et plusieurs ont sauté dans la lagune du pont on a ramassé ces gens là on est allé les entassé vers la prison civile et on a dit que ce sont des musulmans dans un but bien précis amener les musulmans à se dire que on est en train de les tuer et les opposer aux autres finalement cette affaire là on sait pas où c'est arrivé les cadavres musulmans à qui on a demandé quelle est leur religion puis ils ont dit leur religion là après on sait pas où c'est ce que c'est devenu madame mariette ou maria tout collé quand elle a fait la commission je sais pas comment ça s'appelle là où ils ont cherché par rapport aux autres à la crise postélectorale les gens avaient voulu être dédommagé l'avait dit que ça là ça n'y rentrait pas dedans parce que c'était pas vrai souvenez-vous dans les années 2000 2010 moi j'étais encore à cause d'ivoire avant d'immigrer à yamsoukro il y avait une bombe qui avait réussi à être désamorcée dans la ville de yamsoukro il ya un groupe d'individus qui sont allés à djoulaboukou et ils sont allés dire aux gens que les bt vont venir vous tuer parce qu'en ce moment là les djoulabou les baoulés ils étaient ensemble donc c'était les bt qui étaient les ennemis et ils sont allés dire aux gens de djoulaboukou à yamsoukro que les bt s'apprêtent à venir vous tuer et ils sont allés dans les communautés des autres pour leur dire que les djoulaboukou s'apprêtent à venir vous tuer les rumeurs sont allés rapidement et le préfet de région a réussi à désamorcer la bombe mais on n'a jamais su qui était en bas de ces rumeurs moi je travaillais dans une entreprise et le président du conseil d'administration de l'entreprise où je travaillais un intellectuel parce que souvent dit bon ce sont les analfabètes là qu'ils comprennent pas un intellectuel qui a été professeur qui a été directeur d'école professionnelle il disait que si le président bagot prend le pouvoir en 2010 ils vont tuer tous les gens du nord et ils vont tuer tous les baoulés c'est authentique je dirais pas son nom un intellectuel quelqu'un qui a été directeur d'école professionnelle c'est ce message à qui véhiculait c'est quelqu'un du nord et il disait que si le président bagot prend le pouvoir il va tuer les bébés les djoulas et les baoulés ça c'était avant l'est en 2004 et tout ça là ça circulait rien que pour opposer des communautés qui a intérêt à ce que ça arrive à qui profite ce crime quand quelqu'un est apparu dans l'histoire de la côte d'ivoire et la personne a dit que on ne veut pas que je soit un candidat parce que je viens du nord et que je suis musulman ça suffit pour mettre le feu aux poudres je vais vous présenter la vidéo que j'ai vu que j'ai vu passer tout à l'heure les mêmes actions mais cette fois c'est tellement subtil que tout le monde va tomber dans le piège je suis là pour attirer votre attention il faut que nous fassions très attention à ne pas prendre tout ce qu'on voit sur facebook aujourd'hui là comme agent comptant même si tu as vu quelqu'un d'une insulte et une autre communauté n'entra pas des dents bon là on m'appelle et me dit qu'il y a une agence de bagages qui m'ont sur l'action et quand je regarde je vois quoi ça c'est le rdf ça c'est le rdf bon ça vient où les parties pour éviter encore les travaux c'est pas bien ça on les a déjà lève l'étiquette et je mets le ticket de sao polo nous un faux voilà c'est ça pour l'autre à partir de la salle de valet non on voit tout ça ça tout à l'heure et on va faire tout le dit qu'il ya une agence la bagage qui m'ont sur l'action et quand je regarde je vois quoi fatigué c'est tout ok ça c'est le rdf ça c'est le rdf bon ça vient où les parties pour éviter encore les travaux c'est pas bien ça on les a déjà lève l'étiquette et je mets le ticket de sao polo nous un faux voilà c'est ça pour l'autre à partir de la salle de valet l'on voit tous à la salle de valet l'air d'art à la tâche à la vidéo s'il vous plaît partager la vidéo je vous en prie parce que l'heure est grave vous avez bien entendu un bagagiste qui dit que on lui a on lui a appelé pour une urgence je sais pas quelle urgence moi nous on a voyagé aussi je sais pas si les trucs ont changé mais c'est qu'on s'en va valider notre passeport sera tout validé là qu'il ya des gens qui sont là qui mettent les étiquettes sur nos valises en même temps et puis ça s'en va je ne sais pas si ça a changé donc il faut que on sache déjà que tu es dans le vol moi je sais pas c'est quelle urgence de quelle jean suis pas il parle on lui a dit qu'il ya une urgence et puis maintenant il s'en va regarder il ya quelqu'un qui a dit c'est tout est déjà mis sur sa valise la personne s'en va à bidjan et puis lui il enlève le l'étiquette d'abidjan et puis mais ça au polo je ne savais pas que il avait des étiquettes sur eux c'est peut-être nouveau mais moi je sais que les étiquettes là on les met quand ça va confirmer quand on est là avec notre passeport au comptoir là je sais pas comment on appelle ce comptoir là quand on peut valider que tu voyages on regarde ton passeport on pèse ton ton ta valise et puis maintenant on met l'étiquette en fonction de là où tu t'en vas et puis on fait partie ta valise on met ça sur une machine là qui qui un rouleau là qui s'en va maintenant comment lui l'a fait et puis lui on lui on l'a appelé pour dire qu'il ya une urgence et puis s'en va là où il a les bagages et puis il a une autre étiquette en main et puis l'enlève pour abidjan là et puis mais ça au polo il regarde sur le nom de l'étiquette il voit fadiga en tout cas un nom à consonance musulmane je pense que c'est un nom de comment on appelle ça de tout bas et il dit voilà les gens des rdl du lala c'est pas les voter à la sang ouattara batala etc etc si vous faites attention à son accent parce que quand le veuille ou non nous avons nos accents si vous faites très attention à l'accent vous allez savoir qui parle si vous faites attention voilà merci notre douanier c'est à l'enregistrement là on regarde tout et puis on te donne l'étiquette peut-être que ça change est passé à longtemps que j'ai pas voyagé la dernière fois que j'ai voyagé je suis allé à washington aux états unis c'est en 2000 en 2018 donc peut-être que ça a changé mais sinon je sais que voilà on me dit que c'est au comptoir d'enregistrement c'est au comptoir d'enregistrement qu'on met l'étiquette donc il parle de quelle urgence puisque l'étiquette était déjà mis sur la valise c'était déjà dit qu'il s'en va à bidjan donc c'est de quelle urgence il parle il parle de quelle urgence et puis lui il a amène des étiquettes et puis va changer lui il peut avoir des étiquettes sur lui dans quel but j'ai dit peut-être que ça a changé donc il met dessus avec des paroles qu'il prononce des paroles incendiaires des paroles très dangereuses des paroles pleines d'acide très dangereuse pour nous ouais c'est toi là tout avant qu'on votait rdl à toi la fierté du lala c'est quoi ne le tombez pas dans ce piège ne tombez pas dans ce piège c'est fait exprès quel intérêt lui la fait ça on voit pas son visage il prend qu'il nous prend pour des coups des coups des coups des tarés ou quoi on voyage aussi quand même on sait comment ça se passe au comptoir d'enregistrement comme on a donné le monde mais merci à vous qui m'avez donné le mot au comptoir d'enregistrement c'est là qu'on donne on donne l'étiquette les gens eux mêmes ils mettent l'étiquette sur la valise et puis ça s'en va là bas et puis là le truc en main et puis change c'est faux c'est faux ne vous laissez pas avoir ne vous laissez pas avoir je vous en prie c'est purement et simplement une mise en scène grotesque cousu de fil blanc réécoutez écoutez l'accent de la personne et ne vous laissez pas avoir on est en train de créer un problème entre les autres et les doulas là ce n'est plus avec les baoulés puisqu'on sait maintenant que les baoulés sont allés de l'autre côté enfin je mets l'autre côté en guillemets entre guillemets parce que moi il n'y a pas de côté on est des ivoiriens et puis point et donc maintenant comme ce sont les doulas qui sont les seuls quelque part on tient des propos et puis lui il est je sais pas moi lui les quelques types d'individus on voit pas son visage et puis il a envie de mettre ça sur facebook mais pourquoi il fait pourquoi il met ça sur facebook pour montrer que quoi lui il aime il déteste tellement les gens du nord il déteste tellement les doulas qu'il appelle fadigala c'est maoka je suis désolé fadigala c'est maoka c'est tout bas on se connaît dans notre pays là il ya des noms là on peut pas discuter voilà pourquoi il va falloir qu'on donne le nom des ethnies à nos enfants qu'ils sachent le nom de leur ethnie pour éviter les gros sacs dans lesquels tout le monde s'engouffre pour éviter les gros sacs dans lesquels tout le monde s'engouffre du la fadigala c'est maoka je suis désolé c'est tout bas c'est tout bas c'est pas doula fadigala c'est pas doula c'est maoka et maintenant il en fonction du nom lui décide que la personne ça va voter à l'assain ouatara mais c'est c'est tellement nul c'est tellement nul idris koulibaly l'oncle de feu à du conclu bali qui avec babola ils vont aider il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça ne nous laissez pas ne nous laissons pas avoir pas ça on a vécu trop d'expériences pour qu'on oublie notre passé il n'est pas loin la note passé là c'est pas 1800 c'est pas 1800 je vous ai relaté tout ce qu'on a fait la charnier on dit c'était des musulmans des morts qui avait une religion on les reconnaissait je sais pas par quoi on reconnaissait qu'ils étaient des musulmans ensuite on s'en va à mayam socro on s'en va dit que les bt ou bien quoi là ils vont venir vous tuer et puis ils s'apprêtent parce qu'on veut venir les tuer puisqu'on les a mis dans la tête que depuis longtemps là bas on veut les tuer ça a commencé depuis 95 j'ai une vidéo que je vais faire en direct avec ça ça a commencé depuis 95 cette affaire dédié qu'on veut tuer les gens du nord ça a commencé depuis 95 donc eux ayant ça dans la tête donc on est venu leur dit ouais on veut nous tuer et la même les mêmes personnes sont allées voir les autres communautés pour leur dire que allez joulas ont venu vous tuer n'eut été là là le moment la promptitude du préfet du maire je sais pas si en ce moment c'était monsieur niragbe qui était le maire ils ont désamorcé la bombe en pleine nuit on veut que on veut que ce pays la brûle on veut que ce pays la brûle ne nous laissons pas aller dedans la politique de la terre brûlée c'est à dire que moi je ne l'aurai pas mais vous ne l'aurez pas aussi soyons très très prudents parce que je sais que quand nos frères qu'on dit joulala ils vont voir cette vidéo ils vont dire wow voilà voilà ce qu'on dit depuis là rien n'a été dit ici on a toujours vécu en parfaite intelligence dans notre pays là et réfléchissez celui qui cherche à diviser par rapport à celui qui cherche à rassembler faites votre choix tout de suite celui qui sait que tu as un palable avec ton frère c'est lui qui va chercher à te réconcilier avec ton frère mais il va pas venir arroser ta colère soyons très prudents et je vais vous montrer maintenant il semble que le frère est arrivé à bidjan il n'a pas eu ses bagages donc il est prêt à porter plainte porter plainte contre qui contre x j'espère et j'espère que ça ne deviendra pas une affaire de les gens là veulent nous tuer nous les musulmans les gens la font comme ça nous les joueurs il faut que nous sortions de ça je pense que nous sommes assez mûrs maintenant pour comprendre celui qui veut notre bien par rapport à celui qui veut notre mal celui qui veut t'aider à tuer ton frère il ne t'aime pas celui qui veut t'aider à tuer ton frère il ne t'aime pas même si ton frère est allé le voir pour lui dire qu'il est contre toi il va chercher à te réconcilier avec ton frère il va pas arroser la colère de ton frère soyons très prudents nous sommes tous mélangés dans nos familles là il ya des gens de partout dans nos familles à des gens de partout moi dans ma famille là j'ai j'ai une nièce qui a des enfants avec avec des gens du nord dans deux nièces même dans ma famille là il ya des enfants qui s'appellent assime il ya mariam dans ma famille dans ma famille là il ya les enfants qui sont de même de mes nièces sont allées se marier à des gens à des bêtes à des baoulés il ya tout dans ma famille il ya guérite il ya tout on est tous mélangés il ya ce nous faut mélanger dans ma famille je ne connais pas quelqu'un qui va dire que dans sa famille là il n'y a pas quelqu'un qui vient d'ailleurs il est baoulé sa nièce son neveu son nom tout c'est pas vrai nous sommes un seul et même peuple nous savons qu'il nous divise s'il vous plaît ne vous laissez pas aller les dents va boum là tout le monde sera logé à la même enseigne donc ils ont commencé ne vous laissez pas avoir c'est trop facile lui représente quel groupe ethnique en côte d'ivoire celui qui parle là donc si vous écoutez son accent à vous allez savoir c'est qui qui parle si vous faites attention à son accent vous allez savoir que qui parle donc lui il vient de tout et puis il est contre les doulas et puis les comptes à la sang ouattara lui les qui il vient d'où fait attention à la manipulation ça commence et ça commence et moi je ne reste pas dans les effets des jus là je suis pas dedans insulté tel tel je ne suis pas dedans mais je veux juste éveiller votre conscience sur la dangerosité de certains actes que nous ne devons pas cautionner mais au lieu de crucifier les gens qui le font appelons plutôt à l'apaisement et au discernement je ne suis pas dans les injures dans les non soyons prudents et faisons si on peut tout le monde peut faire des vidéos faisons des vidéos nous sommes actuellement arrivés à un point où chacun doit être ambassadeur de la côte d'ivoire dans la côte d'ivoire notre place personne ne viendra le faire à notre place on sait qui est en train de nous diviser on voit actuellement ce qui est en train de se passer au lieu d'appeler à l'apaisement il y a des actes qui sont posés pour opposer les gens parce que quand on retire les noms de certaines personnes de la cei ça les amène à en vouloir à ceux qui ont des facilités c'est subtil ne vous laissez pas aller voie pas ça c'est très subtil parce que moi et ben je suis fatou et puis j'ai des plus de mérite que fatou et puis je vois qu'on a donné à fatou qu'est ce que je vais faire je vais détester fatou n'est ce pas mais c'est pas fatou qui est responsable c'est la personne qui a pris la décision pour m'opposer à fatou soyons subtils tout ce qu'ils ont fait durant ces années là le rattrapage ethnique c'est pour amener une partie de la population à en vouloir à une autre et cette population à qui on veut donner l'impression qu'elle est la chérie la chouchou c'est faux on se sert d'elle pour atteindre nos objectifs le rattrapage ethnique là ce n'est pas fait pour propos par amour pour ceux qui en bénéficient non c'est pas fait par amour pour eux c'est pas fait par amour pour eux eux ils pensent que c'est parce qu'on les aime qu'ils font ça et ça les conforte ça les conforte dans leur position de penser que leurs frères sont des ennemis en guerre avec eux non ils ont fait ça là ils se sont servis de vous pour vous opposer à vos frères pour monter sur vos têtes pour se mettre au péchoir c'est ça le pas par amour pour vous c'est pas par amour pour vous frères et soeurs fadiga là c'est tout bas c'est pas doula et la personne ne sait rien de ce fadiga et est une conclusion qu'il se va voter à la sang ouattara et puis la personne publie ça sur facebook c'est quoi l'objectif pour montrer qu'elle est une en quoi faisons très attention maintenant le frère est arrivé à bidjan il semble à 23 heures ses bagages sont pas là il va porter plainte x la vidéo est là ceux qui le connaissent l'a envoyé lui la vidéo la vidéo de celui qui a fait ce truc là la vidéo est faite dans un but bien précis mettre le feu aux poudres mais ivoirien sachant faire la part des choses ne nous laissons pas entraîner dans ça c'est pourquoi les affaires d'un jus là je pense que c'est pas la solution c'est pas la solution insulter quelqu'un parce qu'il ya une vidéo et p.a. communauté pas non 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 de vous laissez pas avoir pas ça et retenez vous les frères du nord c'est nous faut jimini à koyaka odinika on vous a donné l'impression que c'est par amour pour vous qu'on est venu faire ça c'est pas par amour pour vous parce que regardez votre pays là où il est actuellement c'est pas manatane et votre pays n'est pas manatane chaque fois que les élections approchent on pose des actes vous donnez l'impression qu'on vous aime et que on prend soin de vous et qu'on est capable de regarder ceux qui veulent s'attaquer à vous c'est pas par amour pour vous mes frères et sœurs c'est pourquoi j'ai utilisé la chanson de feu dit qu'elle ya dit tu es pas où le tu vois ton frère bt tu lui dis bonjour tu es tout là tu vois du là la même on emploie ça mais c'est moi je trouve que enfin bref nous sommes assez mature aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux utilisons les réseaux sociaux pour envoyer des messages d'apaisement à nos frères et sœurs sortons des bagages les injures sortons de la stigmatisation sortons de ça nous serons les seuls perdants arrêtons de faire les vidéos et arrêtons de faire croire qu'on est rancunier même avec notre femme dans le couple on se dispute on se parle pas pour ceux qui en couple quand ça chauffe là chacun se dort au bout du lit là bas il veut même pas que l'autre le touche chacun a envie même de tomber même pas à terre même tellement il veut pas que l'autre le touche et puis après on se réconcilie même avec ton propre enfant là tu peux être imparable puis ne pas vous parler pendant des années avec ton frère jumeau même vous pouvez être imparable puis ne pas vous parler puis après vous réconcilier sortons de la rancune ça va pas nous rendre service parce qu'on ne reste pas d'un magnan pour enlever magnan si tu restes dans la dans la rancœur tu ne pourras jamais faire la paix avec tes frères chacun doit être l'ambassadeur de la côte d'ivoire autour de lui quel que soit l'endroit où il est partout nous avons on s'est accepté mutuellement et aujourd'hui on pose des actes les gens peuvent pas aller au nord mais ça c'est pour envoyer un message pour faire croire que les gens du nord ne veulent pas de ceux du sud et ça fait que les gens du sud en veulent à ceux du nord ayons le discernement il ya eu les trucs a éclaté le pdc est allé à samatiguila ils sont allés les chasser mais est-ce que vous pensez que ce sont les ivoiriens des gens qui sont là depuis des siècles qui ont dit non certains peuvent se laisser entraîner mais je ne pense pas ça c'est pour amener à opposer des communautés le frère est arrivé à bidjan effectivement ces bagages n'est pas reçu je vais vous montrer les photos avant de continuer je viens de voir un commentaire on va on va on va vous et moi on va on va signer un pacte on va signer un pacte vous et moi tous ceux qui vont venir sur mes vidéos désormais on doit avoir une ligne de conduite si vous voyez un commentaire insultant ne répondez pas ne réagissez pas laissez passer parce que moi je vois les volets je vois les commentaires avant la samine avait maintenant je suis je me mets au dessus de ça parce que l'amour de la côte d'ivoire il est au dessus de tout il est au dessus de mes propres sentiments il est au dessus de ma propre fierté il est au dessus de mon propre orgueil l'amour de la côte d'ivoire l'amour de mes frais ivoirien est au dessus de tout ça donc mettons nous vous et moi là ça doit être notre notre affaire tous ceux qui viennent suivre mes vidéos que ça soit notre notre comment dire notre notre pacte notre alliance ne répondez à aucun commentaire injurieux ne répondez à rien quand vous voyez là faites comme si vous n'avez pas vu moi après je vais supprimer parce que je peux supprimer ne permettez à personne de vous donner des des acides dans votre estomac ne permettez à personne de vous énervez non vous venez écouter ce que je dis écoutez ce que je dis si ça vous fait du bien prenez le bien que je vous donne je le dis avec beaucoup d'humilité les gens qui viennent mettre les têtes de mort quoi quoi ne vous en occupez pas écoutez le message donc c'est le contrat que vous et moi nous avons désormais celui que je vois répondre à un petit claqué on va enlever camarades et ok je vous aime très fort et vous le savez donc je vais vous présenter les photos de l'arrivée du frère fadigas secou mon frère fadigas secou si tu écoutes ma vidéo ne te laisse pas avoir passage temps prix parce que c'est sûr que dans la communauté dans ta communauté il y en a qui vont faire des vidéos et puis qu'ils vont rebondir dessus et qu'ils ont dit que oui voilà les gens ne nous aiment pas frère n'entre pas dans ça n'entre pas dans ça mon frère non ils vont essayer toutes sortes de choses il faut que nous soyons vigilants que nous ayons le discernement est ce que vous avez compris frères et sœurs maintenant il y a autre chose si vous voyez des vidéos bizarres envoyez les moi c'est pas parce que je suis la plus brillante c'est parce que je suis en train de dire mais il faut toujours qu'on cherche à désamorcer il faut toujours qu'on cherche à désamorcer ne disons pas cela ils sont comme ça c'est comme ça ils sont non parce que chacun aussi là à ses préjugés tout le monde a des préjugés sur tout le monde donc c'est les mêmes c'est les mêmes ils viennent sur les ils viennent sur les directs ils ont toujours le même type de nom tout ça s'est fait exprès pour dire que c'est cela qui sont comme ça ne tombons pas dans ce piège moi dans ma famille là il ya des j'ai des beaux fils musulmans j'ai des nièces des neveux des petits enfants parce que les enfants de mes neveux sont mes enfants ils sont musulmans il y en a dans ma famille et puis à rien et puis à rien dans toutes nos familles nous sommes des dents on est tous mélangés en côte d'ivoire est ce que tu peux couper ton bras nous avons le même arbre c'est vrai que nos feuilles se sont parce que l'arbre a grandi les feuilles sont allées les branches sont allées dans tous les sens mais nous avons le même tronc et les mêmes racines ne le perdons pas de vue et ne laissons pas les plaisanter les esprits tortueux venir nous diviser nous allons sortir fort de ça nous allons sortir grandit de ça mais il ne tient qu'à nous de poser les actes pour que ce soit ça donc ne répondez à aucun commentaire et on est d'accord non ne répondez à aucun commentaire même si on m'insulte ou même si on dit quoi ou ne répondez pas après je vais faire le nettoyage donc voilà voilà le voilà fadiga c'est coup mon frère de tout bas mon frère maoka parce que fadiga c'est maoka fadiga c'est maoka nous avons nos ethnies en côte d'ivoire nous avons des noms de nos ethnies il va falloir que nous les enseignons aux enfants pour que chaque enfant sache qui il est tu es senufo tu es senufo tu es djimini tu es djimini tu es tura tu es tura tu es odyeneka tu es odyeneka il ya plein d'ethnies 60 enseignons à nos enfants et puis montrons-leur le nom de leur ethnie ne la disons pas qu'ils sont du là alors qu'ils sont ils sont c'est nous faut alors qu'ils sont djimini alors qu'ils sont diamants alors qu'ils sont tabana bon donc voilà voilà la première photo fadiga c'est coup il partait abidjan de bruxelles l'étiquette était déjà sur ses bagages dans celui qui parle du genre je sais pas de quoi il parle c'était déjà identifié au comptoir d'enregistrement donc c'est n'importe quoi c'est un coup monté c'est un coup monté fraises et soeurs ne nous laissons pas avoir dans ça voilà voilà je pense que ça doit être le frère voilà maintenant on met tout si facebook on met tout fait sur facebook mais ne nous laissons pas avoir c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui donc gros bisous à vous et puis je vous aime très fort soyons chacun un ambassadeur pour notre pays partout où nous sommes essayant à la limite dans la limite de nos possibilités de chercher à faire la paix autour de nous avec nos frères ça va détenir si nos enfants nous avons un héritage à laisser à nos enfants nous sommes de cette génération là qui devons faire changer les choses et nous devons prendre conscience que des gens veulent nous diviser ils ont réussi mais cette fois là soyons vigilants je vous aime très fort la réflexion se poursuit toujours pour la côte d'ivoire et puis n'oubliez pas le pacte que moi vous et moi nous avons ensemble n'oubliez pas l'alliance quand vous venez suivre mes vidéos les injures ne vous en occupez pas je fais le nettoyage après et sortons des injures sortons de la rancœur sortons de la rancune si nous ne faisons pas violence sur nous mêmes nous allons rester comme ça et nous allons transmettre ça à nos enfants non nous sommes cette génération là qui devons changer les choses notre mission cette génération là c'est de régler ce qui s'est passé et nous sommes capables si nous le voulons ça ne veut pas dit que demain là tout va bien aller mais c'est avec la patience qu'on va y arriver comme le feu boignet a dit la goutte d'eau finit toujours pas percer la roche la plus dure si nous sommes animés de bonnes intentions ça va porter ses fruits bye